bonjour mode d'emploi vous emmène sur les routes des pyrénées atlantiques poursuivre l'avant dernière étape du tour de france aux côtés de la caravane nous avons pu embarquer à bord des véhicules de béarnes pyrénées lors du contre la montre sympé sur nivelle espelette c'est la seule destination touristique présente dans cette caravane publicitaire plus habituée aux grandes marques c'est la troisième édition du tour de france à laquelle participe le berne pyrénées les quatre chars se mélangent à ceux des grandes marques il faut éviter de se fondre dans la masse des 160 véhicules qui forment la caravane publicitaire cette parade existe depuis les années 1930 et elle permet de communiquer de façon originale à travers toute la france je m'appelle nathalie baudelomény je suis l'attaché de presse béarnes pyrénées pour l'adt il ya une véritable reconnaissance de la caravane béarnes pyrénées qui grâce à henri iv et son personnage sa storytelling et les véhicules qui reflète la gastronomie la poule au pot l'art de vivre le bien-être le kayak de toni est en guélo vivait la montagne ainsi que toutes les activités qui vont avec non seulement ça dépoussière l'image qu'on peut avoir du béarnes et qui se restreint au simple randonneur et pas seulement bien évidemment il ya un patrimoine extraordinaire et nous savons que lorsqu'on est sur le tour de france c'est dans la redite dans la répétition qu'on acquiert une popularité et une vraie reconnaissance telle que nous l'avons connu cette année au bout de trois ans une caravane qui ne manque pas de popularité chaque année ce sont entre 10 et 12 millions de fans de cyclisme qui s'amassent sur les bords des routes la côte de popularité du berne pyrénées se mesure à la notoriété de sa tête de char henri 4 en personne à une heure du départ il est sans cesse arrêté pour prendre quelques clichés et accorder des interviews à la presse le roi a finalement un agenda de ministre je suis bernard montforte et j'incarne le rôle d'henri iv sur la caravane du tour de france ce que je retiens c'est le surtout les sourires qu'on voit sur le bord de la route et les expressions de joie intense qu'on voit sur les visages des spectateurs de 99% des spectateurs sont comme ça et on a l'impression vraiment de leur donner énormément alors qu'on ne donne pas grand chose on distribue des des petits goodies nous c'est des portes clés mais ce qui est on a l'impression de leur donner énormément et eux nous envoient beaucoup de joie de plaisir d'amour on reçoit beaucoup d'amour sur sur la caravane et ça c'est remarquable avant chaque départ il faut préparer le convoi quatre véhicules pour le berne pyrénées avec le trône du roi le canoë du palois tony estanguet la poule au pot et un télésiège dernier coup de chiffon pour briller sur la route tout le monde embarque et henri iv peut partager son pronostic aujourd'hui à priori un des trois premiers devrait gagner soit guérin thomas soit du moulin soit roglic je mets plutôt du moulin mais je suis je sens une surprise avec van avermat après deux années en tant que conducteur david est passé cette année chef caravaniers sur la route il vérifie que tout se passe bien david tout loup chef caravane berne pyrénées neuf personnes quatre chauffeurs trois hôtesses et henri 4 à l'animation le matin on se lève assez de bonheur on arrive sur le parking caravane on nettoie tous les véhicules on est préparé et ensuite on fait un petit briefing d'avant la course et après on prend le volant on se fait l'étape on fait l'étape après on a des consignes de la caravane publicitaire qui nous dit pour les écarts pour un peu tout et ensuite une fois arrivé on rentre à l'hôtel on fait on prépare les goodies on fait le plein de carburant on nettoyer les véhicules et après une réunion après course pour faire un débriefing voilà il est en liaison permanente avec la direction de la course et communique également avec ses quatre chauffeurs car il ne doit pas perdre de vue les voitures qui le précèdent et ne doit pas créer de ralentissement c'est parti pour le défilé la caravane ouvre la course parmi les cochers d'henri 4 on trouve thibault 28 ans fan du tour de france sur la route il doit toujours être vigilant car il passe proche des gens il fait des pointes à 80 km heure quand les voitures qui le précèdent le sème sinon il roule à 32 moyennes même s'il est en possession du roadbook il n'a pas pu faire de repérage en amont et découvre la route au fur et à mesure thibault labadie 28 ans cocher royal et bodyguard d'henri 4 sur la caravane berne-pyrénées je suis conducteur du char donc tous les conducteurs de la caravane ont en permanence une oreillette on est relié entre nous donc vigilance c'est le maître mot donc effectivement des conditions parfois difficiles comme aujourd'hui avec une chaussée un petit peu glissante beaucoup de public donc on doit veiller à rouler en quinconce en permanence pour avoir des espaces de sécurité plutôt optimum également faire attention à toutes et à tous les enfants qui pourraient traverser la chaussée à tous les goodies donc les petits objets qui sont distribués par la caravane publicitaire qui pourrait venir sur la route donc une fois qu'on a fait ça bien sûr bien dormir la nuit zéro alcool et puis surtout profiter henri 4 à cause tout le monde sur le bord de la route le peuple l'acclame on se croirait à une autre époque la parade touche à sa fin après une heure pour ses 30 km de contre la monte et parfois jusqu'à six heures pour les plus grandes étapes la caravane arrive tout juste avant les premiers coureurs le cortège mesure 11 km et dure plus de 30 minutes quelques privilégiés ont même pu assister d'en haut à ce défilé une autre manière de découvrir le tour de france c'était génial formidable super bien accueillie après c'était direction paris afin de boucler la grande boucle plus de 700 km à faire pour être le lendemain à l'heure pour la dernière parade pour l'agence d'attractivité et de développement touristique berne pyrénées l'opération a tout de même un coup même si elle représente la plus petite caravane du tour elle des bourses 400 mille euros pour être présente et faire partie des 33 marques à défiler on a la chance le bonheur d'être la seule destination touristique de france qui fasse le tour c'est complètement exceptionnel on vend du rêve on vend des vacances on vend au public de venir en béarnes faire des tas d'activité été comme hiver les retombées médiatiques sont énormes l'équivalent de 700 mille euros en passage télé radio et sur tous les autres supports le roi henry porte la notoriété du béarnes et a plutôt un effet en vélo puisque comme il l'avait pronostiqué tom du moulin a remporté ce contre la montre lors de la 20e étape du tour de france c'est parti